... le cordon Faustin Ika, sa la ki bongo mo bangye na conférence awa, iska ou wapi, ba be nga ki bongo tou le genye n'gouv'anmo kondi kintya sa, pa na ko bete ma solo, pe ko la ki selenge te, aza di bongo na grande responsabilite, pe aza ankor na grande place awa, na republike demokrati du Congo. Nzo kande, tem na bongo eza la ki boye, passe de zéro en héros. Nzo kande, pa na ko agriye, pe ko agrimente awa, ba be nga ki bongo vice-president yansamble provincial yavil provet de kintya sa, na ko bo ya honorable Francis Tuba la ba, yende aya ki eh, pa na ko ta li seo nabi le genye nyo so ye te, ba za li bongo na grande place na kati ya societe epe, le genye se nye la ye ba ye te, un jour yende za li bongo chan de bataille ya évolution yambo ka o yo Congo Démokrati ki, na ma lo ba na ye ye mo ko honorable Francis Tuba la ba, a lo ba ki boye. Donc, même si vous êtes passif mais vous avez contribué à la corruption donc, même si la concussion, parce qu'il s'agit bien d'un agent de l'Etat, corruption, concussion, c'est par rapport à la nature et par rapport aux personnes qui sont impliquées. Donc, la concussion c'est plus technique, mais je parle de la corruption. Dans tous les avantages, même qui sont légaux, que chaque molette peut bénéficier, il faut toujours sous-doyer, il faut toujours donner quelque chose. Alors, cette manière-là de faire, ne nous permettra aucunement de maximiser le recette, aucunement de réaliser les objectifs que vous vous êtes signés pour concrétiser votre vision, soit votre programme du gouvernement, il s'est attaqué sans merci aux antivaleurs. Antivaleurs ne peut jamais amener un Etat à progresser. Donc, il faudrait, c'est-à-dire qu'il a eu une initiative, il a eu une idée, et je crois que s'il est soutenu par d'autres, nous allons rendre possible ces contrats. Et je crois qu'il y aura suffisamment d'argent dans la caisse de l'Etat, et cet argent servira à résoudre des problèmes que nos populations sont en train de vivre. Donc, je disais que chacun de nous doit apporter sa contribution. Chacun de nous doit considérer que c'est son pays. Il y avait un politique qui disait, je ne sais pas si c'était vrai, mais c'est une phrase qu'on attribuait de temps en temps, qui est « Moko e Robomate ». Non, « Moko e Robomate » c'est parce que tu attends que Francie vienne travailler pour toi. Il ne faut pas considérer qu'il y a des Français qui peuvent travailler pour toi. Il faut dire que « Qu'est-ce que moi je dois faire pour mon pays ? » Moko e Robomate, effectivement, on dit qu'on appelle dans la situation. Il faut prendre le courage et dire que « Moi, Francie, je dois faire quelque chose pour mon pays. » Voilà ce qui est le plus important dans ça. Donc, aux jeunes, ne considérez pas que votre vie s'est arrêtée là que vous êtes. S'est arrêtée à ces niveaux-là. Il faut toujours être positif et il ne faut pas non plus croiser les bras. Quand j'ai entré des jeux, j'avais parlé de moi parce qu'il y a beaucoup d'amis qui se servent de moi comme référence, comme exemple. Les amis avec qui on avait évolué, avec qui nous avons partagé les plus claires de notre vie. Tout le temps que nous étions ensemble et les idées-forces que j'ai véhiculées, ils sont en train de vivre la matérialisation de ces idées. Et en tant que chrétien, personnellement, je n'ai jamais considéré que pour émerger ou pour devenir quelqu'un dans la vie, il faut aller toujours fétiche. Il faut être dans l'occultisme. Je n'ai jamais considéré cela. Les vrais fétiches, les vrais sens occultes, c'est la détermination, c'est le travail, c'est les sérieux, que chacun de vous devra réunir pour atteindre un objectif qui s'est fixé. Ce n'est pas tout ce qu'on vous raconte. Je n'ai jamais cru en ça et je n'en voirai jamais. Donc je disais qu'il faut absolument que chacun de nous puisse ne pas être des fétistes, considérer que ma vie ne peut pas s'arrêter là. Lorsque vous venez au monde, vous ne venez pas pour vous-même, c'est pour vous, c'est pour votre famille, c'est pour votre pays, c'est pour tous ceux qui sont autour de vous. C'est pour votre famille. Merci beaucoup. Merci à vous. 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 On vous salue ! et pas la politique. J'aimerais dire que JCR, en vérité, a qu'on continue, et qu'on connaît les sous-sous. Comme ça, la bando, l'activité n'a rien, dans quatre cours, il y a une politique démocratique du Congo. Il y a un souci, c'est bon, conscience, c'est clair, il y a un souci, il y a un souci, il y a une communauté, une communauté, c'est bon, 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 et c'est bon, c'est bon, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pourquoi, pour kasino odd their fleuria, c'est bon, c'est bon. 這樣 dedà chambre, petite aide, oui. et peu en vain, dans la bienfiejSd au喂e, uimikou, comment est ce que chacun dit peut-on à chaque invité Besant Kidopango ? enfim. J'ai terminé ma question pour rien qu'il n'a pas passé à répondre à un mot, mais il y avait d'autres questions qui étaient vraiment fortes. Donc ma question est-ce que tu reçois justement la communauté ? Bonjour, merci beaucoup. J'ai des informations de vous présenter d'abord. On m'appelle le maître Kangorum Sana Winer. Je suis avocat certainement. Mais, très cher oubataire, honorable, je suis tellement étouffé en moi-même parce que la synthèse que vous nous avez faite ce matin, pour ne pas beaucoup s'exposer dans le beaucoup de livres et les beaux démons utilisés par vous-même, restent très capitales et très importants. Mais les soucis majeurs de la jeunesse ici présents et celles de savoir, est-ce qu'est-il pas ou soit ce n'est pas le vieux qui empêche la jeunesse de ne pas devenir héros ? Si c'est le vieux qui empêche le jeune de ne pas devenir héros, qu'est-ce que le jeune peut-il faire pour en s'y passer ? Je vous remercie. Un vrai combattant qui a suivi les anciens matis, le fait Tshiseke Duamoulouma. Mais ma préoccupation est celle-ci. Apparemment, c'est comme si vous avez fait un mariage avec le gouvernement provincial. Parce que nous nous sentons par votre présence, il n'y a pas d'interpellation, il y a les tracasseries qui s'effortent, il y a la population qui se plaît de beaucoup de choses. L'Assemblée provinciale est absente. Et là, par rapport à ça, nous vous acquisons du fait que vous ne faites pas votre travail. Vous ne le représentez pas seulement, mais si vous ne le représentez Kinshasa. Je prends l'exemple très simple. Moi, j'habite Montgafou, en Mont-Boutou. C'est une commune qui a trop d'érosions. Depuis le gouverneur est arrivé là-bas, jusqu'à aujourd'hui, il n'est jamais fini. Et en tant qu'avocat, nous vous demandons une chose. Et demandons au général Kassoumou. Les compagnes, une chose, que les gens qui l'exposent, qui vont à la télé, ce sont des sinonçants, qui sont présumés. Évitez juste en haut de tout ça, parce qu'il n'y a pas de passer. Merci beaucoup. Passez la parole. Passez la parole. Je passe. Au nom de M. Patrick Moussa, je ne vais pas être aussi hors sujet que mon ami tout à l'heure. J'ai quelques petites questions, un lien un peu plus personnel à vous. Vous estimiez, vous, être privilégié dans tout ce que vous avez arrivé dans la vie ? Ma première question est celle-là. Croyez-vous à la chance ? Et l'autre question est de savoir quelle différence faites-vous entre la chance et l'opportunité ? Merci. Merci. Bonjour, Mme Marcel. C'est Nicole Daïa. Ma question est celle-ci. C'est plus basé sur nos verts. En fait, je voulais dire celle-ci. Vous nous avez parlé, vous avez dit, devenir, qu'il est des héros, devenir héros. Ce n'est pas quelque chose de niveau des études, c'est niveau du talent et d'autres choses. Ma question est plus basée sur ce que vous avez dit. Et puis, j'aimerais plus savoir... Avancez, 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 avancez. Ma question, c'est celle-ci. J'aimerais plutôt demander à l'honorable quelle est sa vision d'abord de la jeunesse qu'on voit les actuelles. Mais il y a une question qui précède celle-ci. Quel est le cliché que vous faites de la jeunesse qu'on voit les actuelles ? Parce qu'on peut bien parler des héros, mais on doit définir à quel type de personne, quel genre de personne on a répondu. C'est une jeunesse qui a plein de difficultés, bien qu'il peut avoir de compétences ou de dons en crédit, qu'il peut exploiter. Mais malheureusement, comme la démoisette vient presque, si j'ai bien compris ce qu'elle m'avait dit, on n'a pas de gens pour cadrer justement ces talents. Vous avez eu l'opportunité. Vous avez eu l'opportunité de vous retrouver, de vous entourer des gens qui sont bien formés, qui ont compris que vous avez le potentiel et que vous pouvez le mettre au profit de ce pays. Donc pour vous citer, un, quel est votre propre cliché de la jeunesse actuelle ? Et quelle est votre vision de choses pour la jeunesse actuelle ? Merci beaucoup. Applaudissements 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 J'appelle Estelle Guamagne. J'ai deux questions à vous poser. La première, je vais essayer un peu de vous parpenser. Vous avez dit que pour réussir, il ne faut pas seulement faire des études poussées, mais aussi cultiver le temps qu'il y a. Alors, vous avez parlé de Mamadou Gastel. Alors, ma question, la première session est celle-ci. Mamadou n'était pas un firme. Il a eu à sauver un enfant. Mais vous, en tant que vice-président de la première institution de la ville de province de Tchassa, qu'avez-vous prévu pour toutes les personnes, pour tous ces jeunes-là qui sont infirmes, qui sont en train de guémonter ? Est-ce que vous avez pu faire quelque chose pour les réunir et pouvoir voir si chacun d'entre eux a un don pour pouvoir l'utiliser afin de réussir ? Ma deuxième question, vous avez dit qu'il ne suffit pas seulement. Il ne faut pas, pardon, considérer que la réussite ne viendra que par la politique. Nous sommes en RDC. Nous savons bien que faire la politique dans ce pays est un, si je peux le dire, un sien gagne-pain. Ce qui fait que nous avons occupé dans notre domaine, nous sommes, mais aussi nous avons la politique. C'est dû à quoi ? Pourquoi est-ce qu'un médecin ne peut pas mourir de médecin éternel ? Il faut qu'il l'associe avec la politique. Pourquoi est-ce qu'un avocat ne peut pas mourir étant avocat ? Il faut qu'il l'associe avec la politique. En fait, c'est dû à quoi dans notre pays ? Voilà. Merci. La centralisation, en fait, de tous les corps de métier, de centre-ville, de groupe et de groupe. Moi, je voudrais savoir, déjà, les moyens de transport sont difficiles pour certains qui l'ont. Quelqu'un qui habite à l'immunité, quelqu'un qui habite loin, comment vous prévoyez-vous, en fait, qu'il aille chercher du travail alors que le transport, des fois, ça peut prendre jusqu'à trois heures pour se rendre au centre-ville ? Les jeunes n'ont même pas le droit de crever parce qu'on trouve que c'est injuste, il y a l'oppression. Comment voulez-vous qu'on s'exprime, en fait, en tant que jeune ? Parce qu'entre vous et moi, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de... comment je vais dire ça ? Il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de colère dans la jeunesse, parce qu'elle n'arrive même pas à trouver un stage, elle n'arrive même pas à avoir un salaire minimum pour vivre. 2 000, c'est une de mes cousines qui travaille à son entreprise et qu'on lui perdra la peine 3 000 francs par jour. Elle a besoin de 2 000 pour payer son transport pour remonter à la maison et qu'il lui reste quoi ? Donc, si on peut trouver une solution, ça serait vraiment idéal. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense qu'il y a au moins 80 % qui ne sont pas véhiculés. Ici, en plus, le président de Brésil est véhiculé, mais moi, je ne le suis pas. Quand je fais le pied, les petits, les jeunes de la cérèse mettent la cérèse, la cérèse de chaussée. Mais vous allez voir, ces jeunes sont négligés. Aux yeux des gens, ils n'ont même pas de réportance, mais ils nous aident. Avant d'aller au niveau du Président, je dois appeler les petits, mais ces gens-là ne sont pas aussi encadrés. Ils défendent l'argent. Personnellement, j'ai eu à faire cette activité. Je fais une action comme ça sur les jeunes-là. J'avais un peu l'impression que j'avais rémis le scimage noir, chocolat et net. Quelque chose qui a fait 500 francs, qui était produit aurait 2000 francs. Mais vous allez voir pourquoi ces jeunes-là n'arrivent pas à évoluer, parce qu'ils sont encadrés, comme vous l'avez dit. Et c'est les soucis des GCR. Nous voulons qu'aujourd'hui, nous comprenons que ces jeunes doivent être encadrés, ces jeunes doivent être orientés. Vous verrez que demain, nous serons moins dépendés. L'université sera la maître. Et c'est parmi les activités que nous avons déjà prévues. Cette fois-ci, nous n'avons pas l'air de donner le cirage pour partir, mais nous aurons un travail de les encadrés, pour que demain, ils quittent les héros en héros. Je crois que c'est parmi les actions que nous avons déjà prévues pour la GCR. Je crois que je prends la parole, je ne peux pas le mettre, mais peut-être la parole chez les modérataires, parce qu'elles sont presque à la fin. Dans le corps de la terre de la GCR, nous disons merci au vice-président de l'arrivée française, de l'arrivée française. Nous les témoignons pendant la répartité de cet avant-midi. Nous l'avons déjà dit dans l'arrivée française. Nous disons aussi merci à toutes l'ensemble qui se présente. Mais la GCR avait une surprise offert à l'honorable Président. C'est une autre façon de lui dire merci. Mais pour vous, à l'inversement aussi, le Président a adhéré dans la GCR. On ne lui dit pas merci, mais on lui dit juste bienvenue. Chers Présidents, vous allez comprendre aujourd'hui que la GCR vous souhaite de bienvenue dans l'Union. Je vais demander quand même à l'ensemble de vous. Mettez la parole. Monsieur le Président, la GCR vous souhaite de bienvenue dans notre plateforme. Merci beaucoup. Je crois que je vais passer ça à mon bureau. C'est toujours un honneur qu'on vous offre un cadeau comme ça. C'est une symbolique que j'ai toujours appréciée. Je crois que prochainement, quand les membres de la GCR viendront au bureau et trouveront cette photo par la plurie. Les jeunes, je vais ici les encourager. Ils ne doivent pas être défaitistes, ils doivent être négatifs. en considérant que puisque la société n'a pas été à l'écoute de leurs problèmes, puisque la société n'a pas contribué, l'État n'a pas contribué à leur formation, à leur encadrement, ils doivent s'adonner aux actes de banditisme. Ils doivent considérer que leur vie s'arrête là. Donc, les jeunes doivent s'efformer au travers des écoles de formation professionnelle, ceux qui n'ont pas eu accès à l'école, pour apprendre le fiscal métier. C'est à partir de ces métiers-là qu'ils seront le plus fil à la société. Notre société, notre pays, c'est un soutien qui a besoin de la main d'oeuvre de toutes catégories. Nous avons besoin des personnes qui vont exécuter. Nous avons aussi besoin des personnes qui vont consommer le plus fil à l'école. C'est pour dire que tout le monde est important à l'érection de notre republique, à l'érection de ces murs, et de ces murs qui est la République. Donc, ils ne s'adonnent pas à ces actes-là, à considérer que la RDC, c'est leur pays, ce n'est pas seulement notre pays à l'eau, et qu'ils doivent contribuer pour que ces pays aillent à l'argent. Pourquoi vous avez choisi toujours la responsabilité de l'agent des héros ? Non, c'est-à-dire que des héros à un héros. Il y a des gens, quand je parle des héros, ça veut dire des gens qui considèrent que leur vie s'arrête là, et qu'ils ne sont pas étudiants à la société. Alors que, s'ils essaient seulement de réfléchir, ils peuvent devenir utiles à la société. Être héros, ça ne veut pas dire que vous devez mourir pour la RDC. Vous pouvez aussi réaliser des exploits, réaliser des choses exceptionnelles qui feront de vous l'héros. C'est là que j'ai dit, leurs vies ne sont pas serrées. Leurs vies peuvent encore faire autrement les choses, se faire inscrire dans des écoles de métier, apprendre dans le métier, comme c'est le cas sous notre essieu. Ce sont des gens qui sortent des formations, qui obtiennent facilement de l'emploi, que ceux qui sortent des universités, avec des diplômes intéressants. Donc voilà, intéressant. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas en train de responsabiliser les jeunes comme certains le disent. Je suis juste en train de faire en sorte que les jeunes prennent conscience qu'ils doivent, qu'ils sont importants pour ces pays. Ils doivent contribuer à l'émergence de ces pays, même si l'Etat est défunt. Dernière question. Est-ce qu'il y a des membres de la JCR, les jeunes qui se réunissent, qui s'organisent, pour qu'ils soient conscientisés ? Les jeunes qui sont des jeunes comme eux, qui sont des associations qui sont pour qu'ils soient conscientisés, et qui sont pour les jeunes, pour les aider, pour les jeunes, je crois que je ne peux que les accompagner par rapport à ma initiative. Donc voilà, raison et adhésion dans les pays. Donc, c'est la première, mais ça va pour eux. Mais ça, je viens de relancer pour la Banjo. Tu conseilles de la Banjo, de l'Université, de l'Université ? On sait que la Banjo va continuer dans l'association. Déjà, le rôle de la Banjo-Bene va soutenir. On va continuer dans l'association. On va continuer dans l'association. Et puis, les jeunes, les jeunes, la vie sont venus pour réfléchir, rentrément. Parce que les jeunes, elles viennent de l'association. Depuis le président, les jeunes ont été créés. Alors que les jeunes, c'est qu'ils ont travaillé. On a le bonheur, il y a beaucoup de bonheur. Il y a autant de bonheur, il y a beaucoup de bonheur. Et là, il n'y a aucun bonheur. Et là, on arrive à tout. On ne peut pas continuer toujours. On a une mission, on a aussi. On a un bonheur, on a un bonheur. On a un bonheur. Et puis, la soukara va repouter, on a un bonheur. On a un bonheur, on a un bonheur. Je crois aux gens là, on a un bonheur. Mais c'est ça que, pour les jeunes, ils ne sont pas en vie démocrate et du Congo ? Je sais qu'ils ne sont pas en vie de conscience. Je ne suis pas en vie de la majorité de la population, sur les Congo. Donc, ceux qui ont en vie de changer, je vais changer. Mais, les gens ne sont pas en vie de l'instrument, peuvent être des politiciens. Les politiciens, ceux qui ont la marche, les meetings, les gens ne sont pas jeunes, ils peuvent soutenir. Je parle de l'exécutif, c'est la pression du gouvernement pour que le gouvernement soit politique et que le gouvernement soit considéré et que ce n'est pas possible. Je vous remercie beaucoup parce qu'il est plus en train de mettre l'accent sur la jeunesse. Il y a une agence pour soutenir les investisseurs jeunes, les jeunes entrepreneurs. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est toujours pour la jeunesse et même dans le gouvernement. Que ce soit tout le monde est occupé par la fonction de ces sortes de jeunes. Cela veut dire qu'il a intégré cette politique. La jeunesse n'est pas possible. Et voilà, pour toujours la jeunesse, on va décréter gratuité et enchaînement. Nous sommes les seuls qui pensent qu'aujourd'hui, nous pouvons changer notre façon de voir les choses. Et c'est à cela que nous avons terminé la deuxième conférence. La conférence, ce ne sera pas seulement pour le Barou. Nous avons déjà commencé à faire des conférences. La première conférence était à l'ILK. Et aujourd'hui, nous sommes à Barou. Je crois que c'est toute une série. Prochainement, nous serons dans la commune de Kinshasa. Et après, nous allons chiter, sous la bénédiction de notre épargne, qui est l'excellence club de Balak. Et nous allons chiter au stadium l'ILK. Comment a l'exposé le droit d'être ? Oui, ce que je dis, je dis merci parce que l'exposé était meilleur. Vous avez compris aujourd'hui comment les jeunes peuvent quitter de zéro à un euro. Et nous pouvons lui dire merci. Il a expliqué, il a parlé aussi de son expérience. Et dont les autres étaient quand même... Il y a toute une opinion qui est bénéficiaire. Une caste de jeunes qui était bénéficiaire. Et nous pouvons lui dire merci. Par истории, on se fait wow-los, les autres étaient-sensifiaire. Je ne sais pas pourquoi c'était pas encore plus jeune. Voilà, j'ai dit que... Mais je dis que... Il y a des choses qui sont à des gens 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 qui ne sont pas j'darés. Je sais pas qu'au mal à l'école. On y a des gens qui ont des gens qui sont à des gens qui sont à des gens. Parce que l'inconscience, l'inconscience, il n'y a rien à cause de la connaissance. Cela dit que l'autosuie connaissance n'est pas disponible à l'Assemblée Provinciale Honorable François Chibarabara. Il faut comprendre que l'autosuie est le droit de zéro, tant qu'on m'appelle l'école. Ma condition est-elle pour s'adérer à la JCR ? Il faut comprendre qu'on s'adère à la JCR. C'est pourquoi nous avons refusé une erreur pour nous. Nous avons des gens qui ont mis la tête des gens. Nous avons des gens qui ont mis le droit de faire. Nous avons des gens qui ont atteint le moins de 40% de la jeunesse. Nous avons des gens qui ont réussi à réfléchir autrement. Donc, la condition est-elle, c'est-à-dire qu'il a eu lieu. En cas, nous avons des gens qui ont réussi à faire la JCR nous avons contact avec les sièges de l'avancé à nos rouges et puis des choses en nous gratuits merci merci nanienss au yotopé c'est toujours mon cas qu'on soit et pas un mot ou a zo mou aidé à recréer une initiative pour yopégoo moi ou yona convoi à messeurs foncée et car pour yen d a à salibon au coordonnateur ou à vendre si ma soleil ma cassipo et je ne sais pas, à comprendre que la grande place dans la société nous ne sais pas à la jeunesse conscient de la république et merci encore merci le parrain le plus compétent ex. Claude Balaki comme chaque matin, midi et soir en ce moment-là au bonbon de l'activité pour faire le mal et merci encore merci et nous nous avons la gratuite bis au plus Pour que vous rèvez votre défense de l'économie, vous comprenz que vous avez quatre places de l'économie démocratique et que vous avez quatre places dans le Congo démocratique. Au revoir, je vous les anh Boula ! pour soutenir l'initiative Viaboye Tiquette et Moussala Oyo et l'idéologie Oyo et qu'est-ce qu'il y a ? et qu'est-ce qu'il y a ? Bongo Lomesso Moine Pratiquement et pratiquement arrivé à la fin de notre reportage je t'ai bel et bien avec Kappé Lamonabou je t'ai des deux je m'appelle Kappé Lamonabou je t'ai pour ça je t'ai eu de la fin de notre reportage je t'ai aimé partager parce que je t'ai dit que je t'ai aimé quand je suis à la télévision ce n'est pas la même chose je t'ai aimé la télévision je t'ai aimé la télévision je t'ai aimé la télévision avec le fait que je t'ai aimé avec Vapro de Camerouni merci beaucoup je t'ai eu de la belle chaîne pour s'abonner et bien aimé merci beaucoup merci beaucoup je t'ai de plus respect comme le président Fosté Je vous remercie de vous faire un petit peu de plaisir, et je vous remercie de vous faire un petit peu de plaisir. Merci à vous, Minguin, et à l'ensemble, honorable, honorable député français, qui est là-bas, qui a intervenu pour la 6 ans. Merci pour vous, que vous êtes participé pour la 6 ans. Pour vous comprendre que Jeanne, Azali, a venu, mais aussi, Oyo, Kaka, et à l'ensemble, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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